Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à une classe particulière de variables aléatoires qu'on appelle les variables binomiales. Alors tu te rendras compte petit à petit plus tard en travaillant avec ces variables qu'elles n'ont pas simplement un intérêt théorique, mais elles sont vraiment très très utilisées dans la théorie des probabilités parce qu'on peut très souvent modéliser une épreuve aléatoire avec une variable binomiale. Alors je vais commencer par prendre un exemple très simple pour qu'on puisse bien visualiser ce qu'est une variable binomiale et puis ensuite on verra un peu pourquoi, enfin quelles sont les caractéristiques de cette variable binomiale. Alors je vais prendre une pièce de monnaie, voilà, je vais dessiner rapidement une pièce de monnaie. Voilà, ça peut être n'importe quelle pièce de monnaie, ce n'est pas forcément une pièce équilibrée, elle peut être truquée. Et en fait, on peut dire par exemple que quand tu lances cette pièce de monnaie, tu as une probabilité d'obtenir face qui est égale à 0,6. Et donc la probabilité d'obtenir pile, ça va être 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4. Il y a deux issues, pile et face, avec ces probabilités-là. Donc effectivement, dans ce cas-là, la pièce n'est pas équilibrée, c'est une pièce truquée. Et maintenant, ce que je vais faire avec cette pièce de monnaie, c'est définir une variable aléatoire, je vais l'appeler x. Et cette variable aléatoire, en fait, ça va être le nombre de faces obtenues après dix lancées, après dix lancées de cette pièce de monnaie-là, donc de cette pièce ici avec ces probabilités-là. Alors cette variable aléatoire x, c'est une variable binomiale, et on va regarder un peu ce qui fait que c'est une variable binomiale. En fait, ce qu'on présente en général comme première condition pour qu'une variable soit binomiale, c'est que l'expérience aléatoire qu'on considère doit être constituée d'un certain nombre d'épreuves identiques. Donc ici, on doit avoir affaire à une expérience aléatoire constituée d'épreuves identiques. Alors ça, c'est le cas ici, puisque je lance dix fois ma pièce de monnaie, c'est la même pièce de monnaie à chaque fois, donc effectivement, là, dans notre cas, l'expérience aléatoire qu'on considère, elle est constituée de dix épreuves identiques, c'est toujours la même épreuve. Une épreuve, c'est donc un lancé, et on lance toujours la même pièce de monnaie dix fois de suite, donc ce sont bien des épreuves identiques. Ça, c'est une première condition. Alors ensuite, une deuxième condition, c'est que chaque épreuve est constituée de deux issues, qu'on peut interpréter comme un succès ou un échec. Alors ici, c'est tout à fait le cas, puisque comme notre variable x compte le nombre de faces, eh bien, on peut interpréter chaque lancé de la pièce comme étant un succès si la pièce tombe sur face, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est les faces qui nous intéressent, et ça sera un échec si la pièce tombe du côté pile. Voilà, donc ici, c'est vraiment le cas, on a deux issues à chaque épreuve, pile ou face, et le succès, ça sera obtenir face, et obtenir pile sera un échec. Ensuite, il y a une autre condition importante, c'est que les épreuves qui constituent mon expérience aléatoire sont indépendantes les unes des autres. Donc ça, ça veut dire que le fait d'avoir obtenu un succès à une des épreuves n'a aucune influence sur le fait d'obtenir un succès à l'épreuve suivante. Alors ici, c'est tout à fait le cas, puisque si tu obtiens, par exemple, face au premier, donc un succès au premier lancé, eh bien, ça ne change absolument rien à la probabilité d'obtenir un succès au lancé suivant. Donc ici, on est bien dans le cas où on a des épreuves indépendantes les unes des autres, et ce qu'on peut remarquer, c'est que, en particulier, ça veut dire que la probabilité d'un succès est constante à chaque épreuve. Donc je vais l'écrire ici, la probabilité d'un succès est constante. Voilà, donc on a déjà trois conditions, et puis il y en a une quatrième qui est très importante, c'est que le nombre d'épreuves doit être fixé. Le nombre d'épreuves est fixé. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il va y avoir tant d'épreuves dans notre expérience aléatoire. Donc effectivement, ici, c'est le cas, puisqu'on sait qu'il y a dix lancées, donc dix épreuves identiques, et je récapitule, chaque épreuve est constituée de deux issues, succès ou échec, et les épreuves sont indépendantes les unes des autres. Donc là, on est vraiment dans le cas d'une variable binomiale. Alors comme c'est un cas très simple, tu dois avoir envie, pour comprendre un petit peu mieux, d'avoir un exemple de variable qui n'est pas une variable binomiale. Alors effectivement, c'est ce qu'on va faire. Je vais te donner un autre exemple. Je vais séparer tout ça. Voilà. Et en fait, cette fois-ci, on va considérer un jeu de cartes. Et on va prélever deux cartes dans ce jeu. C'est un jeu de 52 cartes. Et puis, on va définir une variable aléatoire, y, qui est le nombre de rois obtenus. Alors ici, il y a une première difficulté. C'est que, est-ce que cette expérience est constituée des preuves identiques ? Puisque là, ici, on a l'impression qu'on prélève deux cartes d'un coup dans le jeu de 52 cartes. En fait, c'est exactement la même chose que de prélever d'abord une carte et ensuite une autre, mais sans remise. Donc c'est, en fait, ça, on peut dire que c'est deux tirages de une carte sans remise. Et sans remise, ça, c'est très important. On va voir pourquoi. Donc, quand on regarde notre expérience de cette manière-là, effectivement, c'est une expérience aléatoire qui est constituée d'épreuves identiques. Il y en a deux. Donc ça, c'est vérifié. Et puis, on sait aussi que le nombre d'épreuves est fixé. Donc ce critère-là est vérifié aussi. Il y a ici deux épreuves. Deux épreuves identiques. Donc ces tirages-là, eh bien, ce sont nos épreuves. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que chaque épreuve est constituée de deux issues qu'on peut appeler succès ou échec. Ici, à chaque tirage, on peut dire qu'on a un succès si on a tiré un roi, puisque c'est les rois qui nous intéressent ici. Et ça sera un échec si on a tiré une autre carte qu'un roi. Donc effectivement, ici, cette condition-là est vérifiée aussi. Chaque épreuve est constituée de deux issues, succès ou échec. Et donc, succès, je répète, ça sera le fait d'avoir tiré un roi. Donc on a déjà trois conditions qui sont vérifiées. Il faut qu'on observe maintenant la dernière, la troisième qui est ici. Et donc, il faut qu'on vérifie si les épreuves sont indépendantes les unes des autres. Alors là, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, en fait, notre expérience est assimilée à deux tirages d'une carte dans un jeu de 52 cartes, mais c'est un tirage qui est sans remise. Donc si je regarde la probabilité de succès à l'épreuve 1, au premier tirage, on va dire, au premier tirage, Eh bien, je peux très facilement calculer cette probabilité. Ça sera un succès si on a tiré un roi. Il y a quatre rois sur les 52 cartes, donc la probabilité d'avoir un succès au premier tirage, c'est-à-dire de tirer un roi au premier tirage, eh bien, c'est 4 sur 52. Maintenant, on va regarder la probabilité, par exemple, d'avoir un succès au deuxième tirage. Alors, ici, c'est un peu différent, puisqu'en fait, cette probabilité dépend de ce qui s'est passé au premier tirage, puisqu'on est sans remise. Alors, on va le présenter comme ça. Si on a eu un succès au premier tirage, eh bien, il ne reste plus que trois rois dans le jeu, et il ne reste plus que 51 cartes. Donc, la probabilité d'avoir un succès au deuxième tirage, si on a eu un succès au premier tirage, eh bien, c'est 3 sur 51. Donc là, c'est le cas de succès au premier. Voilà. Et par contre, si au premier tirage, on n'a pas tiré un roi, donc si on a eu un échec au premier tirage, eh bien, il va nous rester quatre rois sur les quatre. On n'en aura tiré aucun. Et il y aura toujours 51 cartes, puisqu'on a quand même prélevé une carte. Donc ça, c'est si échec au premier tirage. Donc tu vois qu'ici, nos épreuves ne sont pas indépendantes, puisque la probabilité d'avoir un succès au deuxième tirage dépend de ce qui s'est passé au premier tirage. Donc cette condition-là n'est pas vérifiée. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que la probabilité n'est pas constante. Elle varie en fonction des différents tirages. Donc notre variable aléatoire Y ici n'est pas une variable binomiale. Et ça, j'insiste sur le fait que c'est parce qu'on est dans le cas d'un tirage sans remise. Si tu considérais par exemple une épreuve aléatoire qui serait « Je prélève d'abord une carte dans un jeu de 52 cartes. Si c'est un roi, c'est un succès. Si c'est une autre carte, c'est un échec. Ensuite, je remets cette carte dans le jeu et je répète la même expérience. » Dans ce cas-là, effectivement, la variable aléatoire qui compte le nombre de rois serait une variable binomiale, puisque les deux épreuves seraient complètement indépendantes l'un de l'autre. Je répète, si on avait ici deux tirages de une carte avec remise, dans ce cas-là, la probabilité de succès au premier tirage serait la même que la probabilité de succès au deuxième tirage, puisqu'en fait, à chaque tirage, on est exactement dans la même situation. Dans ce cas-là, cette condition-là serait aussi vérifiée et du coup, Y serait une variable binomiale. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on a considéré que les deux tirages se faisaient sans remise. On va s'arrêter ici. C'était déjà une vidéo assez longue, mais on va continuer dans les prochaines vidéos à étudier ces variables binomiales et à voir pourquoi elles sont aussi fréquemment utilisées.